Bonjour les amis, ici Amidou The Gamer 76, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur Warframe. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi, alors je crois qu'on est le 27, parce que je suis un petit peu perdu en ce moment sur les dates, c'est ça. Nous sommes le samedi 27 juillet et ça fait un beaucoup de temps que je n'ai pas fait de vidéos sur Warframe, aussi bien sur les news que... Mais nous avons un week-end exceptionnel avec des récompenses, voyez juste en face de moi, un Présor du Lotus, voilà, en plus ça finit dans 9h. Malheureusement, ça a commencé, je crois que c'était hier, mais en ce moment je suis à fond sur Monster Hunter World. J'ai refait un compte parce que j'ai mon compte qui a carrément ma sauvegarde qui a fourré, mais enfin bref, on ne va pas parler de ça, mais on va plutôt se concentrer sur Warframe. Nous avons un format Aura Schéma, donc le format Aura Schéma, c'est un format qui vous permet de mettre n'importe quel mode Aura que vous voulez à son emplacement. Voilà, ensuite vous avez le catalyseur Aura King, donc c'est pour doubler la capacité de votre arme, que ce soit Prime ou quoi que ce soit. Ensuite, ça on s'en fout, c'est l'aspect Fragore, donc ça, ça m'étonnera beaucoup que je le fasse. Par contre, nous avons un réacteur Aura King Schéma, donc ça c'est pour doubler la capacité des Warframe, et Warframe Prime des animaux de compagnie, et des carvates et des sentinelles. Donc, je vous recommande énormément de faire ça aujourd'hui. N'oubliez pas toujours qu'il y a les zones nocturnes que vous devez faire, car bien sûr, moi je suis un petit peu en retard, parce que je suis tellement en train de jouer à d'autres jeux que je suis un petit peu en retard, mais j'ai quand même fait quelques trucs quand même. Voilà, tous les jeux, vous avez toujours un petit défi à faire, mille, machin, truc et tout ça. Là, par exemple, vous avez un emplacement de Warframe qui est intéressant, nous avons un réacteur Aura King. Donc vraiment, quand vous avez des événements comme ça le week-end, mais là je trouve que c'est un petit peu court quand même, parce que d'habitude, c'est beaucoup plus long que ça. Donc là, je vous conseille de le faire le plus rapidement possible. Désolé d'avoir fait cette vidéo un petit peu trop tard, car comme je vous ai dit, en ce moment, je suis carrément à fond sur Monster Hunter. Il y a aussi l'événement qui va bientôt se terminer, l'armada Razerback sur Eris. Donc, je vous rappelle comment il se construit. Tout d'abord, vous récupérez le schéma dans votre boîte aux lettres, enfin, dans votre boîte aux lettres de communication de votre jeu. Ensuite, alors, Razerback, c'est décodeur, voilà. Donc, vous devez avoir des packs polymères, ce qui n'est pas très difficile à avoir, hein, du Gallium et du UL cryptographique. Donc, les UL cryptographiques, c'est très très simple à les avoir. Vous avez deux endroits pour les récupérer et ça se passe en mission Arc Wing. Donc, si vous n'avez pas fait la quête Arc Wing, c'est pas la peine. Donc, vous avez la quête sur Neptune la plus intéressante, c'est Salacia. Voilà, la défense mobile. Facilement, vous en avez au moins une bonne dizaine, si vous vous finissez correctement. Vous passez, tout ça, il y a énormément d'ennemis qui arrivent et tout ça. Et l'autre, c'est sur Jupiter, si je ne dis pas de bêtises. Alors, le trouver, le Arc Wing, voilà, il est là, sabotage Arc Wing. Mais vous en avez largement plus avec Neptune, puisque c'est une planète qui est beaucoup plus difficile que Jupiter. Donc, je vous conseille de faire. Il n'y a pas de marchand du néant, puisque le marchand du néant est venu la semaine dernière. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Et je vous dis bon week-end. Profitez de l'air de rafraîchissement qui arrive en France après les montées de chaleur cette semaine. Je vous dis bon jeu, amusez-vous bien. Et je vous dis à bientôt, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501